... Qui pourrait dire à quoi pense la mouette qui survole Marseille ? Goûte-t-elle seulement la magnificence de cette nature sauvage où, depuis la nuit des temps, terre et mer se sont donnés rendez-vous ? L'austère château d'Yves en est témoin. Le monde n'est certes pas un spectacle à contempler, mais une œuvre à faire. Pourtant, comme le dit joliment le père Jacques Boucher, la beauté tire vers Dieu. Aussi, notre cœur battit le plus fort lorsqu'au loin nous apparaît l'âme vivante de Marseille, Notre-Dame de la Garde. La bonne mère, la mouette, la connaît bien. Le plus souvent, lorsqu'elle laisse derrière elle le pointu sur lequel elle se balançait, c'est pour s'élancer vers la majestueuse basilique, comme pour accompagner celles et ceux qui n'ignorent point que monter à Notre-Dame de la Garde, c'est s'élever corps et âme. En Dieu, affirmait Paul VI, tout est joie, tout est don. C'est pourquoi quotidiennement, des milliers de cœurs se tournent ici vers Dieu. De jour comme de nuit, la basilique brille de mille feux. Les feux de l'amour. Et si la mouette qui survole Marseille pensait à Michelange, qui disait, l'amour, c'est l'aile que Dieu a donnée à l'homme pour monter jusqu'à lui. Notre-Dame de la Garde appartient à ceux qui croient en Dieu et à ceux qui n'y croient pas. C'est à la fois un lieu de culte très significatif, mais c'est à la fois la propriété de tous les Marseillais. Et effectivement, c'est un symbole extraordinaire. Elle est vraiment la compagne de tous les Marseillais. Il y a un attachement affectif très fort. Beaucoup de Marseillais, le soir, en fermant leur volet, aperçoivent la bonne mère, en ouvrant le matin, aperçoivent la bonne mère. La bonne mère, elle fait partie de Gavie, elle fait partie des joies, elle fait partie des tristesses, elle fait partie de Gavie de chacun. Je crois que c'est l'âme d'une ville. Parce que d'où que vous soyez, vous la cherchez. Moi, c'est toujours ce qui m'étonne. Vous allez voir quelqu'un, vous dites, regardez, de là où je suis, je vois la vieille de la Garde. Vous avez dans un hôpital, suivant les étages, on vous dit, je vois la vieille de la Garde de ma chambre d'hôpital. Alors, quand on vous dit ça, vous voyez bien qu'on est, elle, c'est quelqu'un qu'on cherche. C'est un lieu familier. Ce lieu reste familier quand, aujourd'hui, on reçoit des amis venus d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on leur fait visiter en premier ? On monte à la bonne mère. On monte pour elle, parce qu'elle est quand même exceptionnellement intéressante, mais on monte aussi sur cette colline parce que de là, on peut comprendre Marseille. Quand on est en bas dans la ville, c'est une ville assez complexe en circulation. Quand on est monté ici, ça y est, on a compris Marseille. Il y a la basilique avec toute la symbolique de la présence de celle qu'on appelle à Marseille la bonne mère. Et donc, cet attachement avec la maternité de Dieu, finalement, et c'est ça un peu qui passe. C'est des milliers, des milliers, des centaines de milliers de gens qui, tous les ans, montent là. Et au-delà des touristes, les Marseillais eux-mêmes, bien sûr, les plus nombreux et de loin. C'est un lieu qui est fréquenté, qui est visité à tous les âges de la vie et aussi dans les moments de détresse et d'inquiétude. On amène un cierge avant de passer un examen, le permis de conduire, un match de l'OM ou, plus gravement, une opération ou une maladie. On se tourne dès qu'on a un problème, dès qu'il y a une crainte, dès qu'il y a une malade, dès qu'on espère que la bonne mère interviendra, aidera à supporter la difficulté, la maladie, etc. Une des grandes particularités de Notre-Dame de la Garde, c'est un sanctuaire sans apparition fondatrice et sans miracle fondateur. C'est un sanctuaire qui apparaît progressivement, en quelque sorte. C'est modeste, Notre-Dame de la Garde, c'est modeste comme nous, les Marseillais. Rien ne s'est passé de particulier à Notre-Dame de la Garde, mais il y a eu cette lumière qui vient de la foi chrétienne dans la vie ordinaire. Et on a été marqués par cette présence chrétienne, et puis ce sanctuaire qui est né petit à petit, et puis les processions, et puis l'attachement au visage maternel de Marie. Je crois que c'est quelque chose de tout humble, de tout simple, de profondément vrai, avec une part qui n'est pas d'abord rationnelle, mais qui est d'abord culturelle, spirituelle, affective. C'est le type même du sanctuaire de recours, c'est-à-dire que l'on se voit à la Vierge en situation difficile, les marins depuis des siècles, mais plus largement les étrangers, voire ceux qui viennent à Marseille, en remerciement de la grâce qu'ils pensent avoir obtenue de Notre-Dame de la Garde, eh bien, ils ont déposé depuis l'Ancien Régime et jusqu'à aujourd'hui des ex-votos. Quand je rentre ici, j'entends cette dame qui disait à une autre, « Tu vois, moi je ne suis pas croyante, mais quand je rentre, ça me fait le frisson. » Le lieu est saisissant. Et pour moi qui rentre tous les jours, c'est jamais neutre. On est sur un lieu qui est petit, parce qu'on est bâti sur un rocher, sur une pointe rocheuse, un triangle très étroit, ce qui fait que la basilique n'a pas plus de 300 personnes. C'est pas un grand vaisseau d'une église, cathédrale ou autre. Nous sommes ici dans une chapelle où sont regroupés tous les ex-votos marais. Nous sommes à la fois dans une longue tradition et nous sommes à accueillir des ex-votos aujourd'hui. J'en veux pour preuve, l'ex-votos de ce bateau, le Biladi. « Ce bateau fait la traversée sept tangers. » Et un commandant est venu un jour me trouver en me disant, « Vous savez, nous avons, au cours de nos traversées, sauvé 11 personnes. » Et donc il a fait faire avec l'autre commandant un tableau de leur bateau. « Ils ont noté le compte rendu du carnet de bord. » « Et ils sont venus le porter le dimanche de la mer en ex-votos. » « En disant ceci, qui m'a beaucoup touché, il me dit, « On vient remercier pour ceux qu'on a sauvés. » « Et on vient prier pour ceux que peut-être on n'a pas vus. » « Les ex-votos rappellent ce lien, justement, vital avec ceux qui ont senti l'intercession de Marie sur eux dans leur vie. » « C'est des reconnaissances, c'est des merci, c'est des souffrances apaisées, c'est des accidents dont on est ressortis. » « Ça dit que le sacré n'est pas loin de la vie des gens, quoi. » « Le sacré chrétien ne nous sort pas à l'extérieur, mais nous rejoint dans ce qui marque nos joies et nos peines. » « Et c'est exprimé par ces ex-votos de belles manières. » « Ce mouvement de dévotion qui consiste à regarder Notre-Dame de la Garde quand on est en danger, dans la peine ou très loin, continue à fonctionner. » « Il suffit de lever les yeux dans la basilique pour voir, avec toutes les maquettes de bateaux, combien les marins sont une catégorie de personnes très attachées à Notre-Dame de la Garde. » « Plus souvent, on trouve des témoignages à l'intérieur ou sur la coque. Il y a toujours des petits papiers. » « Donc déjà, dès le départ, quand on prend ces objets, ils sont vraiment empreints de toute une histoire. » « Chacun a son histoire. » « Et qui avait échoué sur les côtes de Corse. » « Le papa, la maman et deux enfants qui ont survécu dans un canot de sauvetage. » « Et ils en sont sortis vivants. » « Et donc les enfants et les parents étaient là le jour du montage de l'élévation de cette maquette à la basilique. » « Un ex-vote comme ça, d'abord, pendant un temps, on se dit où c'est qu'on va le mettre. » « Ça commence comme ça. » « Donc nous le mettons en réserve. » « Et puis après, on se dit quand même, il faudra faire quelque chose. » « Et puis, finalement, on prend la décision, on va créer un nouveau fil, puisqu'ils sont tous pleins. » « Et on met cette maquette qui va rester longtemps un peu seule. » « Et puis, quelques temps après, nous recevons une demande de la compagnie du Ponant. » « On savait que c'est ce bateau qui avait été saisi sur les côtes somaliennes. » « Donc ils font faire une maquette et ils viennent la porter à Notre-Dame-de-la-Garde. » « Alors on a vécu quelque chose de très émouvant. » « On a descendu ce fil. » « Bon. » « Puis, les spécialistes ont placé la maquette. » « Donc on a monté le caragan. » « On a placé le Ponant, la maquette. » « Et puis, après un temps de prière, hop, voilà que tout ça prend. » « Si vous aviez vu l'émotion de ceux qui étaient là, qui ont vécu ce drame, » « Et voir cette maquette prendre de la hauteur, de la hauteur, de la hauteur, comme une offrande de tout ce qu'ils avaient vécu et comme une espèce de libération de toutes ces émotions qu'ils avaient vécues, c'était extraordinaire. » « Les gens qui étaient là autour, des visiteurs, des priants, etc. étaient eux-mêmes saisis par cet événement. » « L'armateur marseillais d'aujourd'hui, quand il lance un grand bateau, un énorme porte-container, l'un des plus gros sans doute, qui tourne aujourd'hui sur les mers de la planète, et bien ils viennent l'amener ici au moment où ils le lancent. » « L'arbre de la mission de la mer, qui était pilote d'ailleurs au port, m'avait dit plusieurs fois, « Vous savez que les disparus en mer dont on n'a jamais retrouvé les corps n'ont aucun lieu d'inscription, ni dans le livret de famille, ni une tombe. » « Et il me disait, il faudrait qu'un jour, à Notre-Dame-de-la-Garde, on fasse quelque chose. Comment il y a un lieu où il y a leur nom ? Comment il y a un lieu où les familles peuvent se recueillir ? » « Et c'est comme ça qu'on a fait faire ce monument aux disparus en mer. » « De cette colline, depuis toujours, on regarde et on surveille la mer. » « Dès 904, on a dans un cartulaire de Saint-Victor, une trace qui nous dit que cette colline s'appelle la Colline de la Garde. » « Le nom de la colline préexiste à toute chapelle. C'est la Garde, c'est-à-dire le lieu au-dessus de la ville, où l'on a établi un poste de garde, une vigie, pour surveiller la mer et alerter la ville, aussi bien en cas d'arrivée de l'ennemi que en cas d'arrivée des bateaux. » « Au XIIIe siècle, il y a cette charte de l'abbé de Saint-Victor, par laquelle Guillaume, abbé de Saint-Victor, concède donc le site à un certain magistère P. Ordinairement, quand on écrit P, c'est Petrus, Pierre. C'est lui qui semble avoir créé au départ, donc, en 1214, une petite chapelle. » « Depuis 1214, on monte sur cette colline pour prier auprès d'un saint religieux, sans doute. Et puis ensuite, la fonction militaire commence dans les années 1524, quand François Ier, de passage à Marseille alors qu'il revient d'Italie, ordonne qu'on construise deux forts. Le fort du Château d'If, et ce sera le premier à être construit, et le fort de la Dame de la Garde, le second, plus moderne, puisque ce sera un fort à bastion. La principale zone pour sauver à la fois la mer et la terre, c'est la Dame de la Garde, parce que le panorama est exceptionnel sur toutes les faces de la colline. Et donc, sous François Ier, il construit le fort, dont il reste la Vigie, c'est-à-dire dont il reste l'angle que l'on voit ici, qui est un angle bastionné. C'est un des tout premiers forts bastionnés construits en France. Il y a un gros problème pour savoir si c'est dès 1525, ce qui en ferait une précocité considérable, ou vers 1535, au moment où Marseille est à nouveau menacée par les troupes de Charles Quint. C'est un fort moderne, c'est-à-dire un fort à bastion, très horizontal, dont n'émerge que le petit clocher de la petite chapelle d'Anne de la Garde. Il y a cette particularité exceptionnelle d'une chapelle enfermée dans un fort, ce qui fait donc que le pèlerinage dépendait de l'ouverture et de la fermeture du pont-levis. Une petite chapelle originelle qui, à aucun moment, ne sera interdite de fonctionnement par les militaires. Elle aura sa propre porte, sa petite poterne, par laquelle, tous les jours, les Marseillais qui le veulent monteront pour assister à la messe. Contrairement à ce que l'on croit souvent, Notre-Dame de la Garde n'a pas toujours été le grand sanctuaire de pèlerinage de Marseille. A l'époque médiévale, par exemple, les visiteurs, qui sont en général des pèlerins, vont avant tout voir les reliques de la cathédrale de la Major et de Saint-Victor. Et c'est en particulier à partir du XVIIe siècle que la dévotion à Notre-Dame de la Garde augmente rapidement, en particulier dans le milieu des navigateurs, des marins. C'est vraisemblablement lié au fait qu'au Moyen Âge, et encore au XVIe siècle, les bateaux arrivent directement dans le port. A partir du XVIIe, les bateaux s'arrêtent dans les îles du Frioul, dans l'archipel du Frioul, l'archipel de l'Arabe de Marseille, où ils vont faire leur quarantaine. Et en fait, il est nécessaire pour les négociants de savoir l'arrivée des bateaux de beaucoup plus haut. D'où l'importance de la Vigie Notre-Dame de la Garde. Il y a à ce moment-là tout un système de pavillons qui sont hissés au bout d'un mât, qui avertissent de l'arrivée des bateaux. Inversement, les bateaux qui viennent du Levant, qui viennent de la Méditerranée orientale, c'est le petit clocher de Notre-Dame de la Garde qui émerge du fort, qui est le premier bâtiment marseillais qu'ils voient quand ils viennent du Levant. Et on sait par un texte du début du XVIIIe, qu'ils sont tellement contents de retrouver sains et saufs la ville, qu'ils se mettent à genoux et qu'ils chantent un cantine mariale. Donc, il y a là des rapports beaucoup plus forts qui se lient avec Notre-Dame de la Garde. On a par exemple le témoignage de la sœur du gouverneur du fort, mademoiselle de Scudéry, qui est un écrivain connu, qui raconte par exemple le dépôt par des marins qui viennent de Grandville, dans la manche d'une maquette, en exvotant Notre-Dame de la Garde, et qui décrit aussi la procession de Notre-Dame de la Garde. Alors, une des grandes particularités, au cours du XVIIe siècle, on descend la statue à l'occasion de la fête Dieu, dans la ville, et on la remonte solennellement. En 1789, les révolutionnaires abattent le clocher. Il ne reste plus que le fort. Dans les années qui suivent, on va fondre la Vierge en argent, les cloches, le trésor, on va disperser les exvotos. Ce n'est qu'à partir de 1807 que le sanctuaire va commencer à renaître. On n'a plus de cloches, on va quand même acheter un grand bourdon qui va venir de Lyon et qui va descendre la vallée du Rhône pour être monté sur la colline. On va refaire une statue en argent, c'est celle qui maintenant trône dans l'axe du cul-de-four de la basilique. Le culte public reprend, mais on sait que le culte discret n'avait pas cessé pendant la Révolution. Donc il y a là des liens qui sont désormais extrêmement forts entre une ville de navigants, une ville de marchands, de marins, et son sanctuaire de hauteur, et qui vont se développer encore au XIXe siècle, qui est par ailleurs un grand siècle marial. « Viendra plus tard la période de Napoléon III. Or, Napoléon III a changé l'image de Marseille. Les Marseillais lui n'ont pas été reconnaissants, mais tous les grands monuments qui existent à Marseille datent de Napoléon III. Le Palais Longchamp, qui est le symbole de l'arrivée de l'eau à Marseille, la Cathédrale de la Major, Notre-Dame de la Garde, le Palais de la Bourse, la Chambre de Commerce, l'Opéra, tout ça, c'est Napoléon III, y compris la voie impériale, qui s'appelle aujourd'hui Rue de la République, où Haussmann va exproprier 17 000 Marseillais pour percer la voie. Lors de la commune de Marseille, qui a été la plus importante après celle de Paris, le gouverneur du fort a fait tirer sur la ville, en particulier sur la préfecture, qui était tenue par les communards. Donc, le fort était tout à fait en activité, ce qui constitue donc un problème que l'on voit à de nombreux détails. Le pont-levis, les échoguettes, qui sont au niveau de la crypte, mais aussi, tout simplement, le fait que ce n'est pas une chapelle de pèlerinage classique. On ne peut pas tourner, par exemple, autour de l'hôtel, parce que c'est un espace réduit, un espace limité. À partir de 1853, le fort ne sera plus qu'un socle, et sur ce socle va commencer à s'élever la petite chapelle de Notre-Dame-de-la-Garde, petite chapelle par ses dimensions. Petite chapelle, elle n'est même pas une paroi, c'est un lieu de pèlerinage, mais elle deviendra grande d'un point de vue symbolique, et elle accèdera, bien sûr, à la dignité de Basilique. La petite Thérèse est passée ici. Elle revenait du pèlerinage d'Urcésain de Rome, et comme tous ces pèlerins, ils faisaient halte en cours de route, et donc, sur un de ses bancs, revenant de Rome, elle est venue prier. Alors, de fait, il y a une plaque qui rappelle sa venue ici, et on a aussi une plaque qui rappelle l'importance qu'ont eues les oblats de Marie Immaculée dans le sanctuaire, puisque la première pierre avait été posée par Mgr de Mazenon, qui est le fondateur des oblats de Marie Immaculée. Ici, on est dans le lieu de fondation des missionnaires oblats, qui s'appelle le Centre international Eugène de Mazenon, où nous recevons régulièrement des confrères et des laïcs qui s'inspirent du charisme et qui viennent se ressourcer ici. Nous avons ici un amendement dû à Mgr Eugène de Mazenon, et il s'adresse aux fidèles de Marseille pour la reconstruction de l'église de Notre-Dame de la Garde. La question est de reconstruire un nouveau sanctuaire à la place de la vieille chapelle, l'évêque ayant obtenu les autorisations nécessaires de la part de l'armée, du ministère de la guerre, qui était propriétaire du fort. Eugène de Mazenon lance la reconstruction, ou plutôt la construction, de l'actuel basilique. et il dit « Asile de paix au-dessus de tous les bruits de la ville et de toutes les agitations du monde, le nouveau sanctuaire, en couronnant le sommet élevé qui domine et nos habitations et notre territoire et l'immense plaine des mers, nous représentera le séjour du haut duquel la Reine des Cieux veille d'un œil maternel sur tous ses enfants. » Signé le 1er novembre 1852, Charles-Joseph Eugène, évêque de Marseille. La paroisse Saint-Eugène qui était sous le patronage de Saint-Eugène de Carthage au moment de la canonisation de Saint-Eugène de Mazenon est devenue sous le patronage également de Saint-Eugène de Mazenon car il a été le fondateur de cette église comme de 35 autres églises dans tout Marseille qui au XIXe siècle s'est mis à croître magnifiquement. Saint-Eugène de Mazenon est né donc à Aix-en-Provence au cours Mirabeau et en pleine période révolutionnaire. Il était d'une petite noblesse et puis il a eu une conversion à Vendredi Saint en présence de la Croix du Christ et ça l'a complètement bouleversé. Il a connu également l'exil puisqu'il a fallu que les nobles quittent la France il s'est retrouvé en Italie et ensuite il a cheminé et il a rencontré des prêtres qui l'ont aidé à peaufiner sa vocation. Il y a deux oeuvres majeures deux parties majeures dans sa vie disons d'abord je crois que c'est le plus important l'épiscopat à Marseille vicaire général de son oncle évêque de Marseille puis lui-même cela fait presque une quarantaine d'années au service du diocèse à reconstruire. L'autre oeuvre c'est qu'il a rassemblé autour de lui un certain nombre de prêtres pour des missions paroissiales et ensuite la perspective des missions étrangères donc il est à l'origine il est l'initiateur d'une congrégation religieuse internationale les Oblats de Marie Immaculée. C'est la chambre où Eugène de Mazneau a vécu avant d'être vicaire général à Marseille et on a voulu un peu remettre dans ce lieu tout ce qu'on avait comme livres ou voilà par exemple ici tout ce qu'il y a comme lettres en lien avec la congrégation son livre de visite il allait dans une communauté voilà les lettres qu'il envoyait à ses missionnaires qu'on a voulu remettre là un peu plus haut on retrouve des livres qui lui ont appartenu son origine familiale avec ses parents il y a l'acte de mariage de ses parents puis il y a la lettre qu'il a adressée à sa mère lorsqu'il a décidé d'entrer au séminaire ici nous avons le calice et la pataine et les burettes de son ordination presbytérale qui s'est faite à Amiens dans la deuxième vitrine c'est plus le lien avec son épiscopat ici nous avons son calice lorsqu'il était évêque avec le sceau épiscopal nous avons ses reliques avec au milieu son cœur une partie de son cœur son blason qui est fait avec ses cheveux puis son corps bien sûr qui est à la cathédrale de Marseille il a été canonisé par Jean-Paul II en 1995 il voit en lui comme il dit un passionné de Jésus-Christ et un inconditionnel de l'église Notre-Dame de la Garde il y est quand même pour beaucoup il n'a pas pris l'initiative qui a pris l'initiative de Notre-Dame de la Garde c'est le peuple marseillais mais lui a répondu à l'attente du peuple et on peut dire que Notre-Dame de la Garde fait partie et ça peut dire de l'image de Marseille depuis 150 ans consécration en 1864 Ce sont les dons des Marseillais plus largement donc des pèlerins qui ont permis la construction de la basilique actuelle et surtout son achèvement Les Marseillais ont tenu à être associés à la reconstruction de la chapelle comme précédemment il l'avait été pour la fabrication de la statue d'argent qui est à l'intérieur et aussi pour le bourdon la cloche qui est antérieure La basilique a été dessinée par Henri Espérandieu qui effectivement avait pratiqué tout au moins en son enfance la Bible puisqu'il était protestant L'architecte était protestant ce qui avait fait un peu scier Mgr de Masneau et d'ailleurs dans un premier temps Espérandieu n'apparaît pas en tant que tel c'est son patron le constructeur de la major vaudoyer qui dans un premier temps participe au concours et c'est dans un deuxième temps qu'il se révèle que c'est Espérandieu qui a dessiné en réalité la basilique et qui va la construire pour l'essentiel On est au début des années 1850 et on commence à dire et à penser que l'architecture gothique comme son nom l'indique est pour le nord de la France en revanche le sud doit être d'inspiration romane Espérandieu va construire une petite chapelle avec une inspiration plutôt plutôt romane une tour lanterne pour éclairer le coeur comme beaucoup d'églises romanes il y aura aussi bien sûr l'alternance des pierres blanches et des pierres vertes pour lui donner un caractère plus méditerranéen mais une méditerranée qui commence à Cordoue et qui va jusqu'à Byzance en revanche en revanche en intérieur l'inspiration sera byzantine non seulement la basilique a été achelée presque entièrement sculptée il y a quelques maudillons qui ne l'ont pas été simplement mais de surcroît toute la décoration intérieure a été réalisée et de façon encore plus riche que ce qui était prévu on avait prévu des peintures murales et en fait c'est un des plus grands ensembles de mosaïques du 19e siècle français qui a été posé sur l'ensemble des voûtes on est devant un véritable livre d'histoire sainte en mosaïque coupole par coupole on fait l'histoire du salut depuis la création nouvelle puis l'époque de Moïse tout ce qui tourne autour du culte l'encensoir le bâton d'Aaron les tables de la loi et la troisième coupole celle qui est le plus à l'entrée c'est l'époque prophétique avec les images que les prophètes ont souvent employées de la vigne de l'olivier des buissons du lys etc autrement dit toute cette histoire du salut nous est proposée d'ouvrir l'Ancien Testament et à partir de là de porter nos yeux sur l'Annonciation tout est donc pris pour dire rentre dans cette histoire et comprend là elle préparait cette annonce et la venue du Seigneur Jésus c'est une lecture biblique le pèlerin d'aujourd'hui il est dans cette histoire il en regarde ses racines il en regarde son long cheminement et il en regarde l'aboutissement dans le Seigneur Jésus et puis vous avez la grande mosaïque du fond alors qui qui est une splendeur et qui reprend dans le médaillon au milieu de toute cette explosion d'oiseaux d'herbes de fleurs de pampres explosion de vie notre propre histoire et l'histoire de l'église en haut d'un phare une petite croix qui rappelle le Christ on est dans cette barque en avant plan des monstres marais des tempêtes en arrière plan une mer calme il y a un soleil qui est en train de se lever et Marie est embarquée avec nous dans la barque puisque son monogramme on le trouve sur la voile et on la trouve aussi dans cette étoile de la mer histoire de l'église avec ses tempêtes appelée aussi à venir vers le royaume histoire personnelle de chacun je veux dire qu'on soit qu'on soit croyant ou pas croyant lorsqu'on fait la visite vous pouvez la regarder comme votre histoire personnelle avec vos tempêtes et chacun nous avons nos tempêtes nous avons nos problèmes nous avons nos histoires nous avons nos moments de trouble nos moments voilà nos tempêtes et on n'est pas fait pour vivre dans la tempête on est bien fait pour avancer 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 vers ce calme et cette paix rayonnante avec Dieu on est ici dans la crypte de Notre-Dame de la Carde comme vous le voyez elle a été creusée tout entière dans le rocher sous la basilique la restauration nous a permis d'isoler par une cloison vitrée la partie prière et de laisser la partie je veux dire un peu populaire inévitablement de bruit au brûloir où les gens peuvent mettre une siège peuvent mettre une veilleuse etc un passage et un mouvement de foule et puis le lieu plus recueilli qui est la crypte des gens arrivent avec je veux dire ce désir de pouvoir avoir un coeur à coeur dans la prière avec Marie donc c'est ce coeur cette dimension qu'il faut respecter au maximum dans le silence tout de suite à l'entrée de la crypte c'est une copie de la statue en argent qui est dans la basilique les gens aiment pouvoir se diriger tout de suite vers elle nous nous ne la décorons pas c'est les gens qui veulent porter des fleurs ils ont toujours des pots remplis d'eau ils les prennent ils les installent comme ils veulent et je tiens beaucoup à ce que cette habitude reste là il y a une expression libre que je trouve très belle souvent on pourrait croire que le culte à Marie est mal orienté qu'il s'oriente pas sur le Christ etc or il ne la prie pas comme on prie Dieu il lui demande de prier pour eux de prier pour la famille de prier pour que leur fils retrouve une vie qui puisse être qui puisse trouver un travail alors qu'est-ce qu'ils viennent chercher ce que je crois est la grâce de ce lieu un lieu où on peut parler à un coeur le coeur d'une mère voilà et ça on peut tout lui dire voilà puisqu'elle nous a été donnée au pied de la croix elle ne pouvait pas être mieux placée pour pour nous prendre la Vierge au bouquet une histoire particulière parce que avant qu'on ait la statue en argent qui est dans la basilique c'est elle qui était honorée par les gens ici à Notre-Dame de la Garde et puis elle a été donnée à la chartreuse de Montrieux et alors un jour un recteur qui est allé prier la chartreuse regarde la Vierge et il se dit mais c'est celle de Notre-Dame de la Garde il voit le prieur et il dit au prieur mais est-ce que vous me la rendriez et la Vierge au bouquet est revenue à Notre-Dame de la Garde nous recevons ici en intention de prière dans une urne qui est à la crypte environ 1000 à 1100 intentions par semaine de gens qui viennent qui écrivent parfois maladroitement des choses merveilleuses une dame remerciait Notre-Dame de la Garde elle venait d'être greffée du foie et elle avait eu le foie d'un enfant de 10 ans et elle disait Notre-Dame de la Garde je te prie pour cet ange par qui j'ai cette deuxième vie et pour ses parents qui ont accepté ce sacrifice vous savez quand vous lisez ça qu'est-ce que vous faites vous êtes comme un gosse émerveillé qui est rentré dans la louange de cette femme et dans la souffrance de cette famille voilà c'est notre ministère le dimanche nous alternons les messes entre la basilique et la crypte et il y a du monde à toutes les messes et toutes les messes ça se remplit et toutes les messes il y a une petite communauté de fidélisés sinon la communauté change continuellement vous n'avez jamais les mêmes c'est un ministère assez ascétique parce que je veux dire vous n'avez pas de suivi avec les personnes comme une communauté paroissiale vous avez vous avez des personnes bon s'ils sont fidélisés vous savez à peu près où ils s'assoient ils s'évitent vous vous dites tiens ils sont malades mais le reste varie continuellement alors vous avez des gens qui se disent tiens mon Dieu mais il y a longtemps qu'on n'est pas monté et vous avez des gens qui arrivent d'ailleurs qui disent tiens on va à la vierge de la garde voilà donc la communauté dominicale est continuellement brassée et différente monter à Notre-Dame de la garde c'est monter d'une part par affection pour Marie et d'autre part parce qu'on a quelque chose on a quelque chose à partager avec elle on y monte pour un mariage on y monte pour un dimanche on y monte pour prier avec la communauté qui se rassemble tous les jours là-haut on y monte parfois pour telle ou telle fête importante oui oui c'est quelque chose qui fait partie de la vie vraiment lorsque vous voyez les démarches de personnes qui viennent qui reprennent un contact parfois après 20 ans 30 ans qui portent des choses lourdes et qui peuvent venir comme ça les jeter voilà j'ai dit alors ma foi il doit bien y avoir quelque chose de miraculeux voilà vous savez je vois je vois je vois cet homme c'était pendant le temps de l'Avent j'étais d'accueil en bas pendant la messe à la crypte et puis à la fin de la messe je vois ce monsieur arrivé comme ça précipitamment tapé à la porte et en larmes rentré bon alors il me dit est-ce que je peux vous voir je peux vous voir j'ai dit mais asseyez-vous il faut que je vous vois vous êtes là maintenant en paix j'ai dit mais et j'ai dit et alors il m'a dit mais dites il y a 30 ans que je porte des choses que je n'ai jamais pu dire et je viens d'entendre dans la parole de Dieu le commentaire du prêtre comme quoi il prêche bien nos chapelets je viens d'entendre quitte ta robe de tristesse et je me suis dit c'est pour moi voilà donc je l'entends il reçoit le pardon du Seigneur et je vois qu'il pleure alors j'ai dit mais vous pleurez toujours et il m'a dit mais ce n'est plus les mêmes larmes celles-là elles sont de joie 1864 c'est la consécration mais l'édifice n'est pas achevé 1870 on installera au sommet de la tour la grande statue monumentale à partir de ce moment-là la fréquentation ne cessera de croître les Marseillais monteront de plus en plus nombreux on viendra de toute la Provence en pèlerinage les missionnaires les militaires et les fonctionnaires qui partent de Marseille vers les colonies au 19ème au moment où ils quittent le port de Marseille se tournent une dernière fois vers Notre-Dame de la Garde et ils emmèneront cette image dans le monde entier c'est clair que Notre-Dame de la Garde Eugène de Maznon le disait c'est ce phare pour la ville mais il y a toute la dimension de la mer Méditerranée et qu'est-ce que Notre-Dame de la Garde a joué là je veux dire chez les missionnaires lorsqu'ils partaient il y en a un ici dans la communauté qui disait quand lui est parti avec le bateau c'est la dernière chose qu'on voyait c'était Notre-Dame de la Garde c'est pas pour rien qu'il y a le monument aux missionnaires la piéta à Notre-Dame de la Garde ça dépasse Marseille de l'autre côté de la Méditerranée à Alger il y a la basilique Notre-Dame d'Afrique qui a été construite au même moment dans les deux cas on regarde la mer dans les deux cas on est sur une colline et Notre-Dame d'Afrique a pu bénéficier de ce vis-à-vis entre les deux rives de la Méditerranée ce vis-à-vis qu'il était physique spirituel il est aujourd'hui politique il est humain et il est très important dans le rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée voilà encore l'un des effets l'une des grâces de Notre-Dame de la Garde Marie sert de pont entre les communautés qui vivent sur Marseille dans le sens que beaucoup de musulmans montent à Notre-Dame de la Garde pour qui Myriam dans le Coran est présente c'est quelque chose d'important cette mission en quelque sorte de Marie qui continue comme une source de réconciliation une source de fraternité une invitation à la fraternité au vivre ensemble et sûrement que ce site Notre-Dame de la Garde joue un rôle spirituel qui n'est pas que pour les chrétiens on a reçu le patriarche maronite qui est venu ici il est resté sur la terrasse longuement à regarder la ville la mer il me dit je suis de l'autre côté je suis sur l'autre rive et puis il est rentré dans la basilique avec les évêques qui l'accompagnaient ils ont chanté c'était éblouissant les gens qui étaient des touristes qui étaient là saisis par ces chants des voix à la vierge oh c'est dur vous voyez qu'au-dessus de chaque chapelle nous avons des chasses qui ont des reliques et elles expriment d'une manière assez extraordinaire ce qui s'est passé lorsqu'on a construit Notre-Dame de la Garde il y a eu une très grande procession qui partait de toutes les paroisses de la ville et qui portait ici à Notre-Dame de la Garde les reliques des saints qu'ils honoraient dans leurs paroisses de façon qu'il y ait ce lien de communion entre les saints de leur paroisse et Notre-Dame de la Garde avec la restauration on a regroupé tous les ex-votos militaires et vous savez moi chaque fois que je passe devant cette chapelle je me dis que de souffrance puisqu'on a toutes les les guerres 70 14 18 la dernière guerre ces médailles c'est autant de gens qui sont venus après rapporter leurs décorations pour dire mes décorations qu'est-ce que c'est d'autres c'est leur famille qui les ont perdu ils ont eu ces décorations et ils sont venus dire mais qu'est-ce qu'on va les garder chez nous voilà mais on les porte ici et ici ils le seront comme ce signe de ce sacrifice de leur vie qui a été fait pour le pays pour la liberté alors évidemment il y a en plus un ex-voto particulier qui est le fagnon du général de Montsabert au cours de la deuxième guerre mondiale Notre-Dame de la garde va constituer un épisode de la libération de Marseille un épisode très important puisque les allemands disposent là d'un point de vue exceptionnel qui est resté lié au général de Montsabert et à ses troupes qui ont libéré la basilique Le 15 août 1944 les allemands ferment les grilles du sanctuaire le public ne monte plus le 20 août ils agitent un drapeau rouge de la terrasse des ans c'est-à-dire au plus haut de la tour du clocher et c'est le signal pour dynamiter un certain nombre d'objectifs dans la ville et en particulier le fameux pont transbordeur qui permet de traverser le bout du vieux port le 25 août les libérateurs arrivent ils sont sur la colline ce sont les tirailleurs algériens et ils vont assez facilement libérer le sanctuaire mais dès le lendemain 26 et 27 août les allemands sont encore dans la ville et d'une façon brutale on a ainsi trois batteries de canons qui vont tirer sur la basilique on va tirer tellement violemment sur le clocher qu'un grand trou va être fait on en voit encore la trace si on regarde bien le jeu des pierres en façade cet obus aurait été déplacé d'un mètre peut-être le clocher se serait-il effondré à la fin des années 1990 il y avait des pierres qui tombaient du clocher des jours de grand vent les pigeons régnaient en maître dans tous les combles et sur tout l'édifice et même il pleuvait sur l'orgue la basilique à la fin des années 1990 était devenue dangereuse elle était dans un état pitoyable donc la restauration des façades et des extérieurs lui a redonné une fraîcheur et une authenticité qui convient bien à la qualité et à la valeur symbolique du lieu en intérieur c'était pas moins difficile en effet on avait brûlé pendant 130 ans des cierges de l'huile et toutes les parois étaient revêtues d'une espèce de voile grisâtre donc il a été nettoyé les mosaïques ont retrouvé leur éclat la rencontre de Marie chaque fois fait que on ne redescend pas de la même manière qu'on y est monté et qu'il y a une grâce de paix d'apaisement comme quand on on va près de sa mère cette expérience humaine que nous connaissons elle se reproduit au niveau spirituel et nous-mêmes on a créé tous les premiers samedis du mois une fête de la vie qui vient de naître pendant ce mois et les mamans avec les bébés s'y rendent les mamans et les papas et les grands-mères et les grands-pères s'y rendent pour ce temps de petite célébration alors c'est vraiment des nouveaux-nés la dernière fois c'était 15 jours 3 semaines 30 jours ben voilà ah c'était mais alors vous voyez ça tous les yeux sont sur ces petites vies et quand j'entends ce qu'aujourd'hui ou quand je lis ces gens qui portent des souffrances qui demandent qu'une grossesse se passe bien qu'enfin ils aient des enfants etc que je lis dans les intentions de prière et nous nous célébrons cette vie nous l'accueillons l'autre jour c'était un prêtre qui a 80 il y a quelques années qui était là alors quand vous voyez lui son âge et puis ces petits bouts de choux qu'il avait là tout près de lui et puis que les gens élèvent au moment de la grande bénédiction main étendue pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le baptême et autre et puis que ça s'adresse à croyant ou pas croyant c'était merveilleux cette basilique elle reste ce lieu qui accueille qui accueille un cœur qui accueille ses joies ses remerciements son action de grâce ses intercessions et il faut que nous restions à cette dimension de façon que tous quand ils montent ici sachent qu'ils y sont reçus ils y sont accueillis et ils doivent y être chez eux c'est la grâce de ce lieu on pourrait croire qu'il est ostentatoire or son cœur est très humble dans la moindre petite commune de France vous avez toujours quatre lieux vous avez d'abord effectivement le monument aux morts avec le nom de ceux qui ont versé leur sang pour que la France vive libre ensuite vous avez l'école pour préparer l'avenir et pour que l'on donne le meilleur savoir aux enfants de France ensuite vous avez la mairie qui est le symbole du pouvoir et de la gestion du bien commun et vous avez l'église et ces quatre monuments existent dans toutes les communes de France de la plus grande à la plus petite et méritent la même attention le même respect la même considération en tout cas c'est comme ça que moi Godin Gasperger d'Aubénite je considère les choses Marseille est une belle ville qu'on décrit beaucoup qu'on schématise énormément nous avons des souffrances nous avons de la misère nous avons de la pauvreté et nous avons du bonheur et nous avons de la joie de vivre et ce lieu porte toutes ces traces et celles des tensions et celles de la joie voilà c'est comme ça Sous-titrage ST' 501